Je suis Cécile Thévenot, je suis pianiste musicienne et j'interviens de temps à autre en tant qu'intervenante extérieure pour l'Orchestre National de Metz, comme dans ce projet-là. Avec Lucie Lofman, qui est plasticienne, on a une compagnie qui s'appelle la Compagnie Bauman et on travaille beaucoup la relation entre les arts sonores, la musique et les arts plastiques. On développe aussi souvent avec les non-musiciens un travail sur les partitions graphiques, ce qui nous permet de relier vraiment le son et le dessin. On a imaginé un projet, on a intitulé Tableau Sonore, qui était relié aussi au tableau d'une exposition de Moussorski. On l'a repensé de manière un peu plus simple, mais donc du coup, Lucie Lofman est beaucoup intervenue auprès des collégiens. Elle a travaillé sur Chagall et en même temps sur des partitions graphiques. J'ai fait aussi une intervention au collège, auprès des sixièmes. Donc juste une heure où il y avait un travail sur la partition graphique. Ils ont joué aussi, ils ont pu représenter leur partition graphique avec des sons. Et avec les primaires, on a fait un travail plus poussé sur la musique. Donc du coup, avec une découverte du son sous différentes formes, avec le corps, avec les instruments et aussi en lien avec le dessin. Donc je les ai fait dessiner sur la musique. Et ensuite, là, par exemple aujourd'hui, on a pu reprendre leur dessin, les partitions graphiques qu'ils ont faites avec Lucille et de réfléchir à comment ils pouvaient les interpréter avec des sons. Oui, je suis Laurent Lagrange, l'enseignant des CM1, CM2 de l'école des Nimer. Ça a représenté un travail inédit. On est quand même les enseignants des généralistes de toutes les matières. Et puis, on n'a pas une visée très spécifique en musique, on n'est pas très spécialiste de la musique. Et donc, je trouve que c'est une approche, une ouverture qu'on n'a pas l'habitude de travailler à l'école. Toute cette rythmique, cette façon de mettre l'art visuel en musique, ça a apporté vraiment, pour ma pratique pédagogique, des idées novatrices à faire perdurer dans le temps, dans les années à venir. Et puis, la rencontre de l'orchestre, ça, c'est magique aussi pour les élèves. C'est quelque chose que, dans le milieu rural, on n'a pas l'habitude de voir. Donc, aller vers la culture, vers les artistes, les musiciens, c'est vraiment chouette. Je suis donc Virginie Larue, je suis la directrice de l'école de Vittersbourg. J'ai en charge la classe de CM1, CM2, qui a participé à ce projet. Francine Bétain-Loch, je suis professeure de liaison école-collège et coordinatrice de réseau ruralité sur le secteur du collège de l'Albestrof. Ici, c'est un territoire très rural. On n'a pas accès à la culture, ou très peu. Il faut tout de suite se déplacer. Et pour une fois, ça venait dans les locaux. Donc, c'était déjà ça super, ça économisait un déplacement. Et puis, j'adore la pédagogie de projet. Donc, du coup, participer à un projet, fédérer les enfants autour d'un même projet, ça, c'était très motivant. D'autant plus qu'il y avait une autre classe de secteur de recrutement du collège qui participait. Voilà. Et la finalité, la sortie à Metz, c'était aussi un plus dans le projet. Il y avait déjà le lien avec les musiciens de l'orchestre, parce que du coup, ils les ont entendus. Là, ils ont pu jouer aussi avec eux, être vraiment accompagnés. Donc, c'était déjà découvrir l'orchestre qu'ils ne connaissaient pas forcément, l'entendre. Ils ont écouté une répétition. Découvrir aussi certains instruments. Et de mon côté, c'était rentrer dans le son, mais sans forcément avoir des aptitudes, des compétences vraiment techniques. Mais c'était rentrer dans certains paramètres musicaux. Donc, il y avait développé l'écoute. Il y avait le rapport aussi à la pulsation, le rapport au corps qui, du coup, on a fait vraiment beaucoup de jeux aussi au niveau du rythme, mais qui était vraiment ancré dans le corps. Et on revient, quitte à filer dans le cœur, mais en gardant la pulsation. En restant avec la musique. Je m'appelle Emilien Hu, je fais partie de l'orchestre national de Metz et je fais du violon. Et donc, moi, je fais de la contrebasse. Je m'appelle Pauline Norieux et je suis aussi dans l'orchestre national de Metz. L'orchestre, ça consiste, disons qu'on est 72 musiciens, on joue tous ensemble, il y a un chef d'orchestre qui nous dirige, on fait des répétitions, on fait des concerts. Là, on se retrouve dans une formation, on est deux. Ça n'a rien à voir, c'est complètement aux antipodes, en fait, du métier d'orchestre normal. Et puis, on apprend à s'adapter aux enfants aussi, au public qu'on a, que ce soit si c'est à la crèche ou des CM2 ou des 6e, ce n'est pas du tout les mêmes réactions. Ouais. Je trouve que ça fait un bon son quand ils jouent tous les deux ensemble. Moi, j'ai appris à jouer certains instruments que j'avais encore jamais joués. Moi, j'ai bien aimé quand ils étaient là parce que ça nous a permis un peu de découvrir comment on jouait de la contrebasse et du viol. Nous, on avait fait, il est aigu, il est grave, quand c'est un peu plus rapide, il est plus lent. Ça vous a donné envie de continuer à faire de la musique ou d'écouter de la musique ? Oui, oui. On avait fait un peu de l'art plastique et de la musique et en l'art plastique, on avait peint des fresques et qu'après, on a dû jouer. La partition graphique, c'est une manière d'aborder la partition mais qui n'est pas classique. C'est plus abstrait, c'est avec du dessin et ce qui permet aux musiciens, à l'interprète, d'avoir plus de créativité, d'être plus libre dans son interprétation parce que c'est lui qui doit faire beaucoup plus de choix contrairement à une partition traditionnelle. Donc la partition graphique, c'est une partition beaucoup plus dessinée, qui est plus reliée du coup aux arts plastiques dans ce sens-là. Je reviens à cette séance qui m'a particulièrement marqué d'art visuel sur fond musical, de laisser libre cours au pinceau en écoutant la musique. C'est quelque chose que moi, je n'ai jamais pratiqué en classe, les enfants non plus, c'était une première. Et voilà, ça apporte une détente d'esprit mais en même temps, il faut apprendre à se laisser aller au rythme de la musique et faire des choses peu conventionnelles à l'école. C'était aussi pouvoir créer des petites pièces déjà, donc déjà avoir quelques éléments de composition, voir comment on peut agencer les sons, comment faire des choix en groupe et comment créer une pièce avec un début, un développement, une fin, donc qu'ils aient ces éléments-là en tête, qu'ils puissent aussi jouer tous ensemble, donc comment se passer dans un groupe de manière musicale. Ça, il y avait aussi, je les ai fait aussi dessiner sur la musique, donc c'est comment la musique peut les amener à, enfin comment représenter la musique en fait, cette question-là. Ça m'en vient plus. Pourquoi ? Moi, j'ai bien aimé la musique aussi. J'aime bien la musique. Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire ça ? Ça nous a appris des choses. Ça nous a inspiré. Bon, des descents surtout. Oui, et ça nous a cultivés. Moi, c'est bien, c'est vrai, c'est de la culture. Aucun enfant n'avait jamais mis les pieds à l'arsenal de Metz, donc déjà là, c'était assez impressionnant pour eux. Quand on pénètre dans la salle par la hauteur, c'est le tapis rouge, les marches à descendre. Et le moment qui m'a particulièrement fait sourire, mais affectueusement, c'est les premières notes de musique de l'orchestre où les enfants n'étaient pas du tout habitués à ça. Et on a vu de nombreuses oreilles se boucher avec les mains, ce qui montre que la musique, ça impressionne. Ils l'ont vraiment vécu à travers, pour parler familièrement, à travers leur trip. Ça fait vibrer le corps complet, c'est un tout. En arrivant à l'arsenal, on nous a expliqué ce qu'on allait voir et ce qu'on allait faire. Et après, on est allé assister aux répétitions. Alors, comment c'était la répétition ? Moi, j'ai bien aimé quand il y avait tous les instruments ensemble. Moi, je trouvais que ça faisait de la bonne musique. Des sensations que ça procurait ? Des fois, c'était fort. Des fois, c'était doucement. C'était un peu des deux. C'était impressionnant d'être dans la grande salle ? Oui, c'était impressionnant. Qu'est-ce qui était impressionnant ? La hauteur. Et de voir tous les musiciens, c'était impressionnant. Même question qu'aux autres, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, ce projet ? L'envie de faire de la musique. Oui, ça, je crois qu'ils n'oublieront pas. Je pense que c'est intéressant pour eux de découvrir la musique autrement que par une captation sonore sur un CD ou une vidéo. Donc, eux ont fait un retour qui était positif. C'est-à-dire qu'ils ont été impressionnés par la musique, par le nombre de musiciens, par ce que ça a dégagé. Ils ont été un peu plus mitigés quant à la longueur des répétitions parce que ça, c'est vrai qu'ils s'attendaient moins à voir qu'on revenait sur quelque chose qu'on avait déjà fait. Donc, moi, j'ai vite fait le lien avec leur travail en classe qui fait qu'eux, quand ils savent faire quelque chose, ils continuent à s'entraîner et ils reviennent dessus pour s'améliorer. D'apprendre aussi la persévérance que les choses ne viennent pas comme ça, tout cuit, que lorsqu'ils assistent à, je ne sais pas, un concert ou autre chose, il y a du travail derrière. On a remis plusieurs fois l'ouvrage sur le chevalet pour recommencer, recommencer, qu'on est obligés, que même les artistes, les musiciens, les personnes qui maîtrisent les choses sont quand même obligées de s'entraîner sans arrêt. Les enfants, souvent, ils sont étonnés de voir les instruments. Ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont jamais entendu ça ou en tout cas pas en vrai. Toutes les possibilités qu'il y a sur un petit bout de bois, c'est quand même fou. C'est super, je pense qu'il faut continuer à faire ce genre de choses au plus grand nombre. Et ensuite, l'échange avec les enfants est souvent hyper intéressant. Ils ont plein d'imagination et je suis toujours bluffée par ce qu'ils peuvent proposer. La manière, par exemple, quand on a travaillé aujourd'hui sur les partitions graphiques, la manière dont ils peuvent représenter les sons, la manière dont ils pensent à ça, je trouve que c'est assez incroyable. c'est la coopération, le travail ensemble et poursuivre un travail qu'on a commencé. C'est-à-dire que les ateliers de musique étaient menés de telle sorte que c'était progressif. Ils reprenaient des choses qu'ils avaient faites pour aller plus loin et puis ils devaient travailler ensemble pour faire des petites œuvres, des petits projets. Voilà, donc c'est vraiment travailler ensemble, s'écouter, entendre le point de vue de l'autre et dans le but de faire une production commune. Moi, clairement, avec les élèves que j'aurai encore en charge l'année prochaine, je vais continuer avec un peu tout ce qui est là-derrière, tout ce qui a été fait cette année. On va essayer, à la manière de ce qu'on a fait aujourd'hui, de tout mettre en musique à notre niveau avec nos instruments de rythme et puis régulièrement aussi refaire des séances d'art visuel. ou sur un morceau de musique, peut-être du jazz, peut-être de la saule, je ne sais pas. On verra réfléchir, mais laisser libre cours à leur imagination et faire un travail de groupe en art visuel. Alors, chute, s'il te plaît. Allez, on essaie. Donc, vas-y, commence par tes parcours. Alors, attention, silence absolue. Hop, c'est parti. Les oiseaux. Les oiseaux, ça va ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...